Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une dorée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter « Délivrez-vous », une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez « Délivrez-vous », une émission du livre, pour le livre, par le livre. Une émission qui va faire plaisir à beaucoup plus de gens aujourd'hui. Je vais sortir de ma zone de confort, littérature, philosophie, le système des beaux-arts. Je m'en vais risquer une parole sur l'économie. Je serai avec Edger Emile qui a écrit que Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Il a avancé 20 raisons qui le prouvent. Edger, le bonheur déjà pour ouvrir le bal. Je te salue, Angelo, et toutes les spectateurs et spectateurs de l'émission. C'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. C'est la première fois dans ma vie que j'ai eu la chance de participer à une émission du livre. Ça m'arrive de commenter les actualités, mais vraiment une émission du livre. C'est une émission que j'adore. C'est vrai que tu es un ami, délivrez-vous. Voilà, je suis un grand fan, délivrez-vous. Et encore une fois, j'espère qu'on va passer un bon petit temps ensemble, une causerie intéressante pour nous et pour les gens qui nous suivent. C'est l'idée. Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Il y a mon cousin Jimmy. Je suis en train de préparer mon émission. Je lis le livre, il tombe sur le titre. Il me dit « Attends, mais il est sérieux, Edger ? » On a choisi d'être pauvres. Mais avant d'entrer dans le cœur de ce livre, tu es économiste. Qu'est-ce que l'économie pour un garçon de 16 ans qui regarde l'émission ? L'économie, c'est quand même cette discipline qui s'intéresse à la production de richesses, à la distribution de richesses, à la consommation des biens, à la vente de biens, à l'investissement, à tout ce qui a rapport avec les ressources. Donc, si on va dans l'étymologie même, c'est un peu la science de la gestion des ressources, de la gestion des richesses. Et ça va d'une famille, d'une commune, d'un pays et même mondial. Donc, l'économiste mobilise des compétences en comptabilité, en finance, banque, monnaie. Ce sont des disciplines qui sont liées, qui sont connectées. Et à chaque fois, il y a une science ou encore une discipline qui rentre, l'autre sort. Donc, voilà, c'est un peu interdépendant, c'est-à-dire des sciences qui sont toutes des sciences sociales, qui s'intéressent à la gestion de la société, mais particulièrement aux ressources matérielles, financières, des ressources qui peuvent être utilisées pour la consommation, mais surtout pour l'amélioration des conditions de vie. Est-ce que l'économie est une science anhistorique ? Et en fait, ça va dépendre de, je dirais, de l'approche de la personne qui répond. Mais si vous regardez quand même l'histoire de cette science au cours des ans, ça a évolué, ça a évolué, ça a connu des moments, ça a connu des écoles. Donc, ça, quand même, c'est très lié avec l'histoire. Il faut prendre ça dans des contextes historiques, justement. C'est tellement vrai que la façon qu'on explique les phénomènes varie d'un moment à un autre. Et la façon qu'on comprend les phénomènes, ça varie d'un moment à l'autre. Et il y a eu même des évolutions dans les manières de passer. À ce moment-là, on croyait qu'on était correct. Et après, on a cru qu'on était incorrect. C'est la même chose pour l'astronomie, avec les notions de Nicolas Copernic et de Galilée. C'est la même chose. Donc, ça doit être lié à l'histoire. Il ne faut pas sortir ça de l'histoire. Je vais donner un exemple rapidement. Il y a un démographe qui s'appelle Thomas Robert Malthus, qui a été pasteur aussi, pasteur protestant, et qui a été l'un des pionniers de cette théorie-là, où on croyait qu'il y avait un rapport négatif entre la croissance de la population et la croissance de la richesse. Donc, lui était clair, dès qu'une population augmente, ça va nuire aux conditions de vie, ça va nuire au développement. Mais qu'est-ce qu'on a compris au final, aujourd'hui, en 2017 ? Les pays qui sont les plus riches sont les plus peuplés. Oui, si on prend le cas de la Chine, le cas des États-Unis. La Chine de côté, l'Inde comme deuxième puissance asiatique. Le Nigeria est la plus meilleure puissance économique de l'Afrique. Et c'est le plus peuplé comme pays. Les États-Unis, la même chose. Oui, c'est là un démenti formel. Voilà, l'Allemagne est plus peuplée en Europe de l'Ouest et est plus riche. Donc, c'est quand même pour dire que… Alors là, nous sommes déjà dans les petits conflits qui peuvent exister, les théories économiques. Absolument, absolument. Mais est-ce que l'économie a existé dès le début de l'aventure humaine sur la Terre ? Est-ce que les hommes préhistoriques étaient dans une espèce de relation économique ? La pratique a toujours existé. Mais la science, quand même, à ce moment-là, ça a été créé quelque part. Ou encore, il a été pensé quelque part par des hommes. Mais quand je dis la pratique, écoute, la pratique de production de biens, l'agriculture a toujours existé. Que ce soit vous êtes darwiniste ou évangélique, comme vous voulez, chrétien, avec la théorie biblique ou autre, il y a eu un certain moment où des gens étaient en train de cultiver la Terre, par exemple. Les gens avaient l'habitude de faire du commerce, pas nécessairement avec de l'argent, mais du troc. Donc, on savait très bien. Donc, cela avait quand même la distribution de biens, la consommation de biens, la production de biens, la richesse. On parlait des gens qui étaient riches, probablement, à un certain moment. Donc, l'économie, mais aussi avec la gestion de la cité, que ce soit à Rome ou à Athènes ou autre, le fait de gérer la cité en donnant des services à partir des ressources dont on dispose, c'est de l'économie. Donc, voilà. Maintenant, ça a pris un temps jusqu'à ce qu'on a arrivé les années 1500, 1600, où on commençait à avoir des gens qui réfléchissaient de manière structurée. On a commencé à développer des théories jusqu'à 1700, par exemple, avec Adam Smith, qu'on considère comme le père d'économie moderne. Donc, là, maintenant, on commence à avoir des théories beaucoup plus structurées avec, je dirais, avec des relations de causalité, etc., et qui commencent à développer des concepts qu'on commence à retenir, à enseigner, à étudier. Donc, au fur et à mesure, cette science part de son histoire. Elle a pris forme. Alors là, j'ai retenu... Et ça continue encore à prendre forme. Là, j'ai retenu deux éléments importants dans ton champ lexical, la notion de théorie économique. La notion de gestion de biens, de consommation de biens. J'ai envie de te demander, est-ce que l'économie épouse la forme des modélisations culturelles ? Si, dans une société donnée, les choses ne sont pas considérées comme étant des biens, si les relations entre les individus ne sont pas intéressées, est-ce que l'économie a sa place ? La première réponse, c'est que l'économie est une science sociale et humaine. Ça veut dire quoi ? Donc, partout où il y a regroupement humain, il y a économie. Ça prend la forme. Donc, ce n'est pas une science dure, comme l'anatomie ou la biologie ou la chimie. C'est une science sociale et humaine. Donc, non seulement, historiquement, ça a évolué, que ce soit de la période, je ne sais pas moi, des années 16e siècle ou encore aujourd'hui, maintenant, mais aussi en termes d'espace, comme tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que la façon dont les gens comprennent le développement en Chine... Le rapport à la nature, le rapport aux objets. Et c'est tellement vrai qu'à un certain moment, il y a ce coup qu'on appelle l'histoire des théories économiques. C'est tellement intéressant qu'on arrive au même moment qu'il y a eu des gens qui ont compris que la richesse pouvait être créée différemment. Adam Smith croit que c'est le travail qui crée la richesse, l'autre croit que c'est l'agriculture, l'autre croit que c'est le commerce. On parlait du mercantilisme. Cette théorie veut dire que c'est à partir du commerce qu'on crée la richesse. D'autres probablement vont dire que c'est l'industrie. D'autres croient maintenant que c'est le service, ce qu'on appelle la tertiarisation de l'économie. Donc, c'est le service qui crée la richesse. Donc, il y a eu quand même de l'évolution, mais aussi, regardez les petites îles de la Caraïbe. Ils font l'économie sur quoi ? Sur le tourisme, par exemple. Mais si vous allez quelque part... Nos voisins, Rebdog, la Jamaïque, les îles de Curaçao... Maintenant, si vous allez... Je ne sais pas moi, au Chili, ils vont vous dire qu'on peut construire l'économie à partir des ressources minières. Ils sont première puissance en termes de production d'argent. Ils ont beaucoup de cuivre aussi. Pardon, de cuivre, pour une puissance de cuivre. Ils ont du nickel, etc. Écoute, les pays du Golfe vont vous dire que c'est à partir de l'exploitation du pétrole. Du pétrole, oui. Donc, pour les États-Unis, par exemple, c'est un cas à part. C'est une question de noter ça. La richesse américaine est produite principalement sur la consommation domestique. C'est-à-dire, 70% du PIB américain est déterminé par la consommation des Américains qui sont dans le territoire. Les 30% pour l'impérialisme? Non, je dis ça, je dis rien. Les 30% de l'exploitation, quelque chose d'autre. L'hégémonie américaine, peut-être. Absolument. Mais il y a d'autres pays, par exemple, comme le Taïwan, 60% du PIB dépend des exportations à l'étranger. Donc, cela veut dire que si vous allez expliquer la richesse de ce pays, vous allez utiliser des théories ou encore des notions qui ont un sens par rapport à ce contexte. Mais aussi dépend des gens. En Chine, par exemple, la consommation des ménages n'est pas élevée. Donc, les gens ne consomment pas, épargnent beaucoup plus. Ça, c'est un modèle. Aux États-Unis, on consomme beaucoup plus qu'on a. C'est un autre modèle. Mais les deux pays sont riches. C'est pour dire qu'il y a tellement de manières d'aborder ou encore d'appréhender le concept de création de richesse d'un moment à un autre, d'un pays à un autre, d'une culture à un autre. C'est ce qu'il fait, encore une fois, que je le répète, ça reste une science sociale et humaine qui prend la dimension de la personne. Donc, on revient encore à ce garçon de 16 ans qui regarde Delivrez-vous. L'objet de l'économie, si je t'entends bien, serait la richesse. C'est l'objet d'études de cette science. C'est comment en créer... Mais produire d'un côté, mais aussi permettre à ce que les gens puissent avoir accès à cette richesse. Oui, et gérer cette richesse-là. Gérer à ce que les gens puissent avoir accès. Donc, gérer dans le sens d'optimisation, de distribution, je ne veux pas dire égale, mais quand même optimale que plus ou moins tout le monde s'en sorte. Et ça, on le sait, et toi qui as eu un parcours de sociologue aussi, les êtres humains, naturellement, aspirent au bien-être, à la richesse. Dans tous les espaces géographiques. Haïti étant un espace géographique, tu nous dis, c'est le titre de ton livre, Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Et Zérémy, comment un pays peut-il opter pour la crasse et la déchéance matérielle? Et je dois te dire honnêtement que je reçois beaucoup de commentaires par rapport au titre. Le livre n'est pas encore sorti, mais il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui m'écrivent, je vois les commentaires... Qui sont interloqués. Je vois les commentaires même en ligne. Il y a quelqu'un qui a dit, par exemple, cet auteur-là nous insulte avec ce titre. Écoute, l'idée, c'est quoi? Mais ton sous-titre, excuse-moi, est très intelligent. Elle a 20 raisons qui le prouvent. Donc, ce n'est pas un exercice de rhétorique. C'est ça. C'est un travail de recherche. Voilà. Dis-nous. Je suis d'accord qu'il y a quand même de la subjectivité. Vous écrivez un ouvrage, vous avez quand même votre approche, votre compréhension. Il y a de la subjectivité quand même, bien évidemment. Quoique je me base sur des données à la fois sociologiques, économiques, politiques, etc. Pour un peu, je dirais, supporter ma thèse et mes idées. Mais l'idée de choix, pour moi, ce n'est pas dire qu'à ce moment, je me lève un bon matin, je dis que je vais être un pays pauvre. En fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas aussi littéral que ça. J'ai utilisé le titre pour un peu provoquer, mais l'idée, c'est quoi? Si je dois faire ça, je ne le fais pas. Je fais l'inverse. Pour moi, c'est un choix. Comprenez bien? Je vais à Carrefour. Mais je prends la voiture, je mets la tête sur canapé vert. Cela veut dire que je veux faire un choix de ne pas arriver à Carrefour parce que j'ai fait l'inverse. Donc, pour moi... Et quand tu parles de choix et de dire Haïti serait une entité allégorique dans laquelle on met les élites politiques et économiques. Et je vais au-delà. Pas seulement les élites. Les gens de la classe moyenne, les pauvres aussi ont leur responsabilité. Ce n'est pas seulement les élites. La classe moyenne, on va en parler. C'est une erreur de croire que ce sont les élites uniquement. Les élites donnent le ton. Les élites orientent. C'est clair. Ce sont ces gens-là qui donnent de l'éducation. Ce sont ces gens-là qui font les médias, etc. Mais en même temps, on va voir que la responsabilité est commune et partagée. Peut-être plus forte d'un côté que d'autre. Mais l'idée, c'est quoi? Pour moi, choisir d'être pauvre, c'est veut dire qu'au cours de ces 30 dernières années, je vais le dire, le travail s'inscrit dans un contexte post-duvalier. Donc, ce choix-là veut dire pour moi, on n'a pas fait ce qu'on devrait faire. On a fait l'inverse de ce qui est normal de faire. Pour moi, cela veut dire qu'on a fait un choix, je dirais, même suicidaire à ce terme. Pour moi, c'est ça l'idée. Et c'est donc un choix qui est transgénérationnel. C'est ça. C'est post-86, jusqu'à 2017. Et comme neuvième raison, tu nous dis, une bonne partie de la classe possédante n'a pas compris que plus les consommateurs seront riches, plus elle s'enrichira. Voilà. Donc, c'est donc une élite économique qui dispose des moyennes productions. C'est ça. Et qui refuse que la classe moyenne et le prolétariat aient accès aux richesses. Donc, cette partie, justement, en ce moment, s'intéresse aux élites économiques, par exemple. Mais ces gens-là ne sont pas les seuls qui sont touchés par le livre. Donc, dans ce chapitre-là, j'essaie de montrer une chose. C'est qu'il y a d'autres pays qui ont expérimenté des modèles où les gens, en ce moment, ont pris conscience de dire que si je vends des biens, si je produis des biens, les gens qui vont acheter, s'ils sont plus capables, je vais vendre beaucoup plus. Autant qu'ils aient le meilleur pouvoir d'achat. C'est vraiment simple. Et tu as donné le cas de Ford dans ce livre. Le cas de Ford. Ford a révolutionné le marché de l'autorobile en voulant donner deux fois plus le salaire qui était en train de pratiquer, à ce moment, la réserve de 1914 aux États-Unis. Et ça a donné une explosion en termes de vente. Mais tu sais, entre parenthèses et de dire ce qui m'a fait rire, l'argent que Ford proposait comme salaire en 1914-1915, c'est ce salaire-là qu'on propose maintenant en 2017 à des Haïtiens de la sous-traitance. Par jour. Par jour. Pas par heure. Donc ce que Ford proposait, mais ça, il faut le dire, Ford propose en 1914 5 dollars, 6 dollars par heure en Haïti en 2017, c'est 5 dollars pour la journée de 8 heures de travail. C'est abject. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, avec Ford, par exemple, on a compris que Ford, ses ventes ont explosé. Mais les années 1940, par exemple, les voitures de Ford opposaient presque la moitié de la production mondiale. C'est incroyable. Donc, Ford a créé de la stabilité. C'est ça. Ford a créé de la richesse pour des gens. Mais ces richesses reviennent vers Ford par la suite. Ces gens pouvaient acheter des biens que Ford produisait. Donc, si en Haïti, nos élites économiques souhaitent être plus riches, elles doivent donner... Voilà, créer des conditions pour que la richesse puisse être à la fois. Soit mieux distribuée. Distribuée beaucoup mieux. Pour qu'on a une classe moyenne beaucoup plus large. Qui puisse consommer beaucoup plus. Des très pauvres qui peuvent se déplacer peut-être à une catégorie beaucoup plus élevée. Maintenant, pour qu'on rentre dans un schéma gagnant-gagnant. Donc, page 109. Aujourd'hui, le concessionnaire de dades sous République dominicaine vend environ 10 fois plus d'automobiles que celui d'Haïti pour la même taille de population. C'est exactement ce qu'on parlait. Vous avez dit que la République dominicaine et Haïti ont la même population. A peu près 11 000 habitants. Mais au final, on a l'impression qu'ils sont probablement 10 fois plus nombreux que nous en termes de capacité, en termes de pouvoir d'achat. C'est ça l'idée. Donc, cela veut dire que les élites dominicaines qui vendent des biens, qui produisent des biens vont faire beaucoup plus d'argent. Et c'est tellement vrai. Et il y a un exemple que je pourrais donner, que je n'ai pas dit dans l'ouvrage. À un certain moment, la deuxième banque dominicaine, je crois en 2003, avait des problèmes et on a fait des études sur cette banque. Cette banque était beaucoup plus forte que tout le système banquier haïtien en termes d'actifs. Une banque. La deuxième banque dominicaine. La deuxième banque en République dominicaine. Ça veut dire qu'on est sur une autre échelle. On est sur une autre dimension. Donc, est-ce que les élites économiques haïtiennes sont réactionnaires, haineuses et pauvres ? Je ne vais pas dire ça. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'ils n'ont pas encore compris. J'ai pris le soin de dire ça. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement méchant. Je ne suis pas capable de les accuser de méchants. Je ne peux pas. Mais j'ai compris qu'ils n'ont pas compris. C'est pour ça que j'ai pris le soin de dire qu'ils n'ont pas compris que si les gens sont devenus plus riches... Eux aussi, ils vont devenir plus riches. Et tu as mentionné un autre élément dans le choix économique. Au lieu de créer de la richesse en Haïti, nous sommes... C'est ta première raison déjà pour la richesse, pardon, pour la pauvreté d'Haïti. C'est une économie de rente. C'est ça. Une économie de rente qui s'intéresse à faire de l'achat et de la revente. Oui. Et qu'est-ce qu'on a appris en économie ? Je sais que tu es très intéressé à apprendre des choses. Oui, absolument. En économie, on nous apprend que l'opération d'achat et revente ne crée pas de la richesse. Et c'est clair, ça a été prouvé. Voilà. Mais vous dites cette fois, s'il te plaît, que tout le monde l'entende. L'opération d'achat et de revente ne crée pas de la richesse. Voilà, que tout le monde entende ça en Haïti. Voilà, on ne crée pas de richesse. Vous avez ce blazer, ce soulier. Oui. Vous me vendez ça, ok ? Je l'achète. Cette transaction ne crée pas de la richesse. Parce qu'en réalité, ce blazer ou encore ces souliers restent les mêmes. Donc, il n'y a pas eu de création de la valeur autour de ce bien. Donc, acheter un frigidaire aux États-Unis pour le revendre en Haïti, on ne crée pas de richesse. Voilà, on a juste fait un peu de bénéfice parce qu'on a dépensé du transport, de la logistique, on a mis un bâtiment, on a payé des employés. Donc, on a fait un gain par rapport à ça. C'est un gain individuel qui n'a pas de rebondissement sur le collectif. Et c'est cette économie qu'on a produit, qu'on a alimenté, qu'on a reproduit au cours des ans. Et aujourd'hui, 76% des entreprises haïtiennes font de l'achat et revendre. Et c'est à première raison un modèle économique axé sur la rente au détriment de la production nationale. Je te dis une dernière chose. Pourquoi je dis qu'on est fautifs dans ça ? Parce qu'on l'a alimenté. Le financement qu'on donne ne favorise pas l'autre aspect de la question, qui serait la transformation et la production de biens. Mais aussi la taxation de l'État. La taxation de l'État n'a pas pris partie pour la production et la transformation. Donc, la pression douanière est faible, d'où les facilités à l'importation. Non seulement au niveau des douanes, mais aussi au niveau de la DGI. Cela veut dire qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle la discrimination pour les producteurs. Cela veut dire quoi ? Si vous produisez des biens, je vends des biens que j'ai achetés, on ne me facilite pas par rapport à vous. Comprenez bien ? Ça veut dire qu'ils sont à peu près les mêmes gens qui produisent des biens. Donc, tu es en train de dire que celui qui produit des biens en Haïti aurait dû avoir des facilités fiscales par rapport à celui qui achète à l'étranger et qui revend. C'est ce qu'on appelle de la discrimination. On fait de la discrimination pour les gens qui produisent, pour les gens qui transforment. Parce que le processus, non seulement on peut créer beaucoup plus de valeur, de richesse, mais d'emploi. Et c'est comme ça qu'on construit l'économie. Et c'est ce constat que j'ai fait au cours des ans, c'est peut-être comme tu as dit, la première des raisons que j'ai évoquées, qui justifie ce choix encore une fois, qui veut dire pour moi le fait qu'on n'a pas fait ce qu'on devrait faire. Donc, on a presque choisi de devenir un pays pauvre. Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Les 20 raisons qui le prouvent, le temps de votre première respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez dès Livrez-vous, une émission du livre pour le livre par le livre. Le nœud de papillon que je porte est signé Spectra. Et aujourd'hui, je risque une parole dans un champ qui m'est totalement inconnu. L'économie. Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Les 20 raisons qui le prouvent. Edzé Rémille est mon invité. Sa deuxième raison est la suivante. Nous n'avons pas pu transformer l'exploitation des mines en une source de création de richesses et de revenus. Je m'en vais maintenant à la page 138. Aujourd'hui, le Rwanda est l'une des économies d'Afrique centrale qui connaît la croissance la plus rapide. En effet, ce pays a enregistré une croissance du PIB d'environ 8% par an en 2001 et 2014. Cette croissance lui a permis de réduire le pourcentage de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Il est passé de 57% en 2005 à 39% en 2015, nudes en 2016. Donc, la question fondamentale pour Haïti n'est pas de savoir s'il faut exploiter les mines ou non, mais plutôt de déterminer dans quelles conditions elles doivent être exploitées et pour quels gains pour l'économie. Haïti n'a pas pu développer l'intelligence lui permettant d'exploiter ces mines. Déjà, avons-nous des ressources minières réelles en Haïti? – Bon, on me base sur des études déjà réalisées, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, plusieurs études. Donc, il y a quand même, ils ont fait l'idée qu'on en a. Je ne sais pas si ces études sont exhaustives ou encore… – Surfaites. – Surfaites, peut-être qu'il faut les revoir, les réviser. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a un potentiel minier, assez varié d'ailleurs. Mais c'est tellement vrai, on a une histoire d'exploitation des mines. Pendant longtemps, pendant presque 30 ans, avec les rhinos, les cédrins, on a exploité des mines de bauxite, Amiragouane par exemple. Mais la question, c'est à quoi ça a servi réellement. Et on a compris dans l'ouvrage qu'on en a tiré très peu, très peu de profit par rapport à cette exploitation qui a été faite au cours de ces années 50-60 avec ces compagnies. Donc, la question, c'est qu'il y a des pays qui ont réussi justement à tirer des profits des mines. Je suis d'accord que les petits pays, les petites économies n'ont pas la capacité technique et technologique pour faire l'exploitation de manière complète. Même Cuba, comme un pays longtemps fermé, a dû travailler avec des compagnies canadiennes pour exploiter ces mines. Le Chili l'a fait, le Wanda l'a fait, tout le monde l'a fait. Maintenant, la question, c'est qu'on doit arriver à un niveau pour avoir un cadre légal qui puisse protéger ce qu'on a comme ressources. parce que l'expérience qu'on a eue est quand même restée amère. Amère dans le sens que le pays a été exploité dans les deux sens. Exploité les mines, mais aussi exploité dans le sens qu'on n'a pas pu tirer grand-chose parce que les gouvernants n'ont pas été au service de la patrie, n'ont pas été, je dirais, honnêtes par rapport à ça. Donc, cela veut dire que le potentiel est là. La question d'évaluation du potentiel doit revenir sur table. Mais aussi, les mines, mon message, c'est quoi ? Il doit cesser d'être des tabous, mais des facteurs de création de richesses et d'emplois. Au fait, est-ce que ce tabou plane sur les mines à cause des mauvaises expériences ? Absolument. Où des compagnies, s'y sont arrivées, ont tiré des hausses sous, s'évaluées à plusieurs millions de dollars. Exactement. Et ont donné à l'État haïtien un ou deux millions de dollars. C'est ça, je l'ai dit. Maintenant, on est en 2017. Il faut qu'on arrive à se poser la question pour dire où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on va faire toute notre vie jusqu'à, je ne sais pas moi, les années 3000, pour ne pas exploiter les mines, ou les exploiter à bon escient ? La République dominicaine, écoutez, je l'ai dit dans mon ouvrage en 2013, presque la moitié des investissements directs étrangers étaient dans les mines. Il y a une bonne partie des emplois qui ont été créés dans les mines. Il y a une bonne partie des recettes fiscales du Rwanda, du Chili, de la ville dominicaine qui sont produites dans ce secteur. Donc, cela veut dire qu'il faut qu'on regarde en dehors de ce qu'on a. On ne peut pas développer un pays avec un budget de 144 milliards de goûte. C'est possible. Il n'y a aucun moyen. Ce n'est même pas le budget de Harvard. Absolument. Donc, tu t'en as compte et dire le budget d'une république ne correspond pas au budget d'une université. Je te laisse continuer. Cela veut dire qu'il faut faire beaucoup, il faut trouver les moyens. Parce qu'on est dans une dynamique où ce qu'on appelle aide au développement va être de plus en plus petite que jamais. C'est clair. Et l'aide au développement n'a jamais développé aucun pays. Donc, l'assistance qu'on donne, les dons qu'on donne, les prêts qu'on donne. Les appuis budgétaires. Les appuis budgétaires vont dans ce sens. Donc, par rapport à la fois générer de la richesse, des emplois, des recettes et globalement qui peuvent avoir des impacts directs sur le PIB. Donc, par rapport à la question des mines, pour nous rassembler, tu proposes un cadre légal, tu proposes une expertise sur la question pour voir de quoi nous disposons vraiment et qu'on puisse… une bonne prospection aussi par rapport à ce qui existe. Évaluer vraiment ce qu'on a en thème d'or, carbonate de calcium. Pour travailler avec d'autres personnes, pourquoi les autres pays ont réussi à les faire ? Et dans l'honnêteté. L'honnêteté. Dans la transparence. Parce qu'aucun pays, aucun pays… En fait, on ne peut pas avoir cette prétention de vivre dans l'autorité pour se développer. On ne dispose pas de toutes les compétences. Absolument. Nous ne sommes pas à Zabel Bocque, les rachats. Pour moi, les mines, à la lumière des expériences de la République dominicaine, du Chili, du Rwanda, doivent nous inspirer pour qu'on revienne encore une fois sur cette question de mines, mais pour que ça puisse être différent en thème d'expérience. Et que les mines soient de véritables leviers de développement économique. Mais encore une fois, il faut prendre des précautions. Il faut être très prudent par rapport à ça. parce que l'expérience encore une fois de l'année dernière est mauvaise. Des années passées, il est quand même très mauvaise. Mais aussi, il y a d'autres pays de l'Afrique aussi qui ont été exploités tout bonnement. Et ils n'ont pas eu des gouvernants qui sont intelligents. On peut rapidement prendre le cas de la RDC, Sierra Leone pour le diamant. Parce que la tendance, c'est quoi ? Que les gens utilisent les contrats pour les commissions personnelles au détriment de la nation. Et c'est ça la tendance. Et on a vu le film Blood Diamond, on a vu beaucoup d'histoires, de documentaires. Et c'est ça l'idée. Et c'est pour ça qu'on est tellement sceptiques et un peu douteux par rapport à toute velléité. Mais je crois qu'à un certain moment, on doit s'asseoir. Il faut tout carrément un renversement de paradigme. Page 145, 13e raison qui prouve que Haïti a choisi d'être un pays pauvre. Nous avons privilégié l'agriculture familiale au détriment de l'agriculture compétitive, rentable, moderne et à grande échelle. Nous sommes toujours dans le jardinage, il me semble. Absolument. Et non dans l'agriculture. Et j'ai eu la chance d'avoir une preuve palpable de ce choix qu'on a fait. Il y a même un discours d'un ancien ministre. Je vais laisser la chance aux gens qui vont lire. Oui. Il faut leur laisser des espaces. J'ai cité son nom dans l'envoi. Le monsieur ministre des cinq dernières années qui a fait une déclaration pour dire qu'on va s'allier aux principes des Nations Unies pour faire de l'agriculture familiale le levier, le modèle. L'agriculture familiale n'a jamais donné de résultat. C'est tellement vrai qu'il y a des études qui ont prouvé que la population des agriculteurs sont parmi les plus pauvres du monde. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Donc on a des gens qui produisent de la richesse, théoriquement, mais qui font partie des gens les plus pauvres. Et tu dis ça, tu dis que plus de 70% des personnes souffrant de malnutrition vivent dans les zones rurales des pays en développement et la plupart d'entre elles pratiquent l'agriculture. Mais c'est parce que justement on fait de l'agriculture de survie. Oui. C'est chacun à son petit jardin, ses vivres, son ciblés. 80% des exploitations agricoles ronais sont inférieures à 2 hectares. La décision des petites exploitations, ce qu'on appelle le phénomène de parcellisation. Ça conduit à quoi ? Les coûts sont élevés, on ne peut pas exporter. Maintenant, on ne peut pas produire à grande échelle en réalité. Donc ça a été extrêmement difficile. Mais est-ce que l'idéal des saliniens n'était pas le contraire ? On est beaucoup plus exposés à la sécheresse et à l'inondation. Parce qu'on n'a pas les infrastructures, on n'a pas la structure. Et on n'est même pas entreprise. J'ai posé le problème aussi. L'agriculture en Haïti n'a pas le statut d'entrepreneur agricole. Mais quelqu'un qui fait comme tu as dit, dans son petit jardin, le backyard ou le fonkiard, on a quelque chose là. Et puis, on a construit l'agriculture sur ça. Et de ce fait, qu'est-ce qui arrive ? On n'a pas les moyens de faire face aux produits agricoles dominicains. Et quel est le résultat aujourd'hui ? Ces produits nous envahissent. Chaque année, on importe près d'un milliard de dollars américains de produits agricoles. Et on n'en exporte que 60 millions. Ce qui fait que la République dominicaine n'a aucun intérêt à ce que Haïti sorte sa tête de l'eau. Absolument, ça c'est votre affaire. Haïti, c'est un marché pour la République dominicaine. C'est clair. 19e raison, nous n'avons pas fait de l'exportation une priorité. En fait, je fais un pédoyer pour l'exportation, ça fait longtemps. Depuis peut-être trois ans, j'ai écrit des articles. Je parle de l'exportation parce que j'ai compris qu'on n'est pas intéressé à l'exportation. Mais produisons-nous assez pour exporter déjà ? Même pas. Le problème ne se pose pas uniquement à la volume de production. Parce qu'on peut produire uniquement pour l'exportation. Et c'est un faux débat. Quand on pense qu'il faut produire d'abord pour le marché local, parce qu'il y a des biens qui sont des biens exportables, qui peuvent ne pas intéresser le marché local. Mais deuxièmement, les retours sur la vente des produits à l'international sont beaucoup plus élevés. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On s'intéresse aux deux. À la fois au marché local, mais au marché international avec des retours beaucoup plus importants. Pratiquement tous les pays du monde ont une structure étatique qui s'intéresse à la promotion, à la facilitation et à l'encadrement de l'exportation. En rubrique dominicaine, ils ont CEIRD, Centro d'Exportation et Investion. Jamaïque, JAMPRO, Taiwan, Tunisie, tout le monde. En Haïti, on s'intéresse très peu à ça. Et qu'est-ce qui arrive ? Vous avez quand même des entreprises qui seraient à vocation exportatrice, mais qui ont besoin de ce cadre humain, qui ont besoin de cette facilitation pour les mettre sur le marché, pour les donner un peu de guidelines. Les Dominicani, ils ont même créé une banque d'exportation pour financer des entreprises à vocation exportatrice. Et aujourd'hui, les Dominicani exportent vers 160 pays du monde. Oui, c'est définitivement un pays émergent. Voilà. Maintenant, dans notre cas, on s'intéresse à produire, c'est pas moi, des létudes à un coffre pour vendre dans les manches de la carrière. À Petionville, voilà. Ou à la Saline. On fait quelques... Ah, parce que... Régime de bananes à la carrière. Seulement le marché carrière, consomme 40 milliards de dollars de produits alimentaires par année. Donc, toutes ces données-là ne concernent pas nos élites politiques. C'est ça. C'est-à-dire que si, effectivement, on met les paquets, on va créer cette dynamique. Et c'est pour ça que j'ai fait un prédoyer, pour qu'au CFI, on intègre ce volet exportation. Je l'ai dit. Pourquoi ? Parce qu'on ne doit pas s'intéresser uniquement à l'investissement, mais aussi à mettre des gens sur les marchés étrangers. Mais tu sais... Parce que ça va avoir des impacts ici. Sur la population. Si je commence à vendre sur tous les pays du monde. Écoutez, ils vont avoir besoin de 5 fois ou 10 fois plus de personnes à l'aéroport. Bon, je comprends bien. Je n'ai pas un exemple, désolé. Écoute, je ne fais aucune publicité, mais... Non, la même chose pour le rhum, barbant, pour le rhum, ou... Comme il faut, n'importe. Oui. Et cela va au-delà de ces grandes entreprises. Pour ces petites entreprises qui font de l'artisanat, de la transformation, il faut les mettre sous les marchés étrangers. Mais tu as parlé du CFI là très rapidement. J'ai l'impression que ce centre de facilitation des investissements est beaucoup plus une coquetterie de l'État qu'un centre réel facilitant les investissements. En fait, ils ont leur rôle, mais je crois que ça doit être renforcé. Ça doit aller au-delà de ce qu'ils font. Et pour faire beaucoup plus, parce que... Mais au final, ce n'est pas seulement le centre. Il y a tout un cadre qui doit être attractif. Il y a tout un environnement qui doit être, je dirais, attrayant aux affaires. Donc voilà, en gros, c'est un peu ça. Alors, tu as rapidement parlé des déséquilibres au niveau de la balance commerciale. Je vais t'exiger un peu de pédagogie. Pour une jeune fille qui a 19 ans, c'est parce que ça veut dire déséquilibre dans la balance commerciale. Qu'est-ce que ça veut dire ? La balance commerciale, c'est la différence entre le volume d'exportation et le volume d'importation. Voilà, c'est ce que je voulais que les gens comprennent. Voilà, donc ça veut dire que si on importe beaucoup plus, on va avoir une balance négative. Si on exporte beaucoup plus, on a une balance positive. Dans le cas d'Haïti, on importe presque 4 milliards de dollars américains par année. On exporte 1 milliard. Donc ça fait une balance négative de moins 3 milliards de dollars. Grave déséquilibre dans notre balance commerciale. Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Nous sommes en train d'explorer avec l'auteur de ce livre, Édia Rémille, les 20 raisons qui le prouvent. Le temps, mesdames et messieurs, de votre deuxième respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Voici l'objet de cette émission pour cette semaine. Délivrez-vous les 20 raisons qui prouvent qu'Haïti a donc fait ce choix. Nous en sommes à la huitième raison. Vous aurez compris, j'ai un petit peu joué. Huitième, neuvième, dix-neuvième. Je ne vais pas vous donner toutes les raisons. Ainsi, vous allez pouvoir vous procurer ce livre qui sera disponible très bientôt dans une vente signature. Rappelons la date, Edzer. C'est mercredi, mercredi 15 novembre, 4h, à Hôtel Marriott. Voilà, mercredi 15 novembre, 4h, Hôtel Marriott. L'occasion de passer et prendre votre exemplaire de ce livre. Et on sera là jusqu'à 8h du soir. Jusqu'à 8h du soir, on sera là. On en tout son temps. Livrez-vous sera là, RTVC sera là, toute la communauté du bonheur sera là. Huitième raison, Edzer Emile, qui prouve qu'Haïti a donc fait ce fâcheux choix. Nous avons choisi de ne pas rendre accessibles les services financiers et n'avons jamais fait de la création d'emplois une priorité. L'haïtien lambda, l'haïtien de la classe moyenne, n'a pas accès aux services financiers. Absolument, absolument. Les banques disent non. Bon, je vais aller au-delà des banques. Parce que ce que je parle, le service financier ou le système financier, ça va au-delà des banques. C'est un ensemble d'institutions, d'instruments, quand même, qui rentrent dans le financement de l'activité. Dans les pays développés, on arrive à avoir un système financier diversifié où les banques, c'est juste une composante. En Haïti, le système financier est pratiquement bancaire parce que le système n'est pas diversifié. Ça crée quoi? Ça crée le problème de compétition. Donc, les banques sont les seuls à pouvoir financer les activités. Et dans tous les pays du monde, le jeune entrepreneur qui va créer une entreprise n'a pas accès aux bancaires classiques. Et c'est la même chose partout. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Les banques, c'est peut-être à un deuxième niveau où on a déjà entamé l'activité, on est beaucoup plus capable, on a un potentiel confirmé, on va avoir des banques. Mais dans les pays où on encourage l'activité, il y a d'autres formes de financement, que ce soit au niveau de l'université, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des banques d'investissement ou des, ce qu'on appelle des prêts au démarrage, en France ou au Canada. Donc, il y a tout, et même aussi au niveau des marchés financiers développés, avec des prises d'action, etc. Donc, je crois que ce pays restera, encore, aura toujours une économie aussi moribonde, si le financement n'est pas libéralisé, démocratisé. Mais les grosses pointures de la banque centrale disent que le système bancaire va bien. Va bien, mais c'est dans le sens de, je dirais, de la santé des banques, mais pas nécessairement en termes d'impact sur la création d'emplois et de richesses et d'entreprises. Donc, en fait, tu as dit que le système bancaire va bien pour les propriétaires de ces banques et non pour le reste de la population. Le système va bien aussi parce qu'il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas de déséquilibre. Donc, les banques sont plus ou moins protégées, écoutez, les actifs, les calculs sont bons. Mais quand on pose la question de l'impact de ce secteur sur la croissance économique, à ce moment-là, on se pose des questions. Et j'ai pris un exemple quelque part ici où j'ai donné un exemple, dans une année, je ne sais pas où, c'est où, vous j'ai dit que la croissance du bénéfice des banques, c'était proche de 90 %. En termes de croissance sur une année... De bénéfice pour les banques haïtiennes. Voilà, voilà. Mais la croissance du PIB, la croissance du PIB n'a pas dépassé 1,5. Donc, cela veut dire qu'il y a quand même un... Oui. Donc, les banques ne se sont pas inscrites dans notre chème économique comme des agents de développement. Mais encore une fois, je ne vais pas les accuser à 100 %, parce qu'on devrait avoir d'autres institutions parallèles pour faire de la compétition avec ces institutions, que ce soit publiques, mais aussi privées d'autres formes. C'est ça la question. Et c'est pour ça que j'ai pris le soin de parler de financement de manière générale. Comment comprendre que les gens qui veulent faire des activités de micro-entreprises doivent avoir des prêts de 40 % sur l'année ? Oui, c'est le taux, hein. C'est 40 % sur l'année. Ça, ce n'est pas un taux, c'est un couteau. Mais à Taïwan, ce taux varie de 1 à 5 %. Ah, ben voilà. Mais c'est la même chose au Chili. C'est la même chose dans d'autres pays. Non, mais... Vous savez quoi ? Je vais prendre un cas personnel. Moi, j'ai des amis en France qui ont mon âge, qui font des prêts pour acheter des maisons à 2-3 %. C'est clair. Qui ont 24-25 ans et qui ont accès à ce service financier-là. Cela veut dire que... Si, effectivement, on reste sur ce schéma, les discours politiques ne serviront à rien. Les politiques ne serviront à rien. Justement, si on attaque par ce problème. Pour dire qu'à un certain moment, on va créer des institutions parallèles. On va publier des lois. On va rendre le marché plus attractif. Mais aussi, on va contraindre pour que, justement, ça soit plus accessible. Parce qu'au final, quand on va rendre plus accessible, c'est la richesse qu'on va produire. Et ça va aller, encore une fois, ce schéma va être bénéfique pour les gens. C'est aussi vertueux qu'on crée. Quand on libère le crédit. Quand on libère le financement. Et en termes de raison, tu as avancé que nous avons une classe moyenne qui se comporte comme si elle était une classe de riches. Mais j'ai déjà une question préliminaire pédagogique. Tu termines avec le système maquereur avant. Mais il y avait une deuxième partie dans cette raison. C'est la question de l'emploi. Oui. Je suis clair. L'emploi n'a jamais et n'est toujours pas une priorité pour les gens qui dirigent. Vous voulez une preuve ? Oui, une preuve. En tant qu'à miens, tu veux bien une preuve, Angelo ? Il n'y a aucune institution publique dédiée à l'emploi. Je ne sais pas si tu connais une. Moi, je n'en connais pas, c'est vrai. Il y a un ministère du Travail. Il a fait ça du travail. Mais on sait ce qu'il fait en réalité. Elle ne fait que des affaires sociales. Et quelle affaire sociale, s'il vous plaît ? Ils font surtout ce qu'on appelle de l'apaisement social avec des pratiques, blablabla. Et c'est quand même tellement impropre de croire qu'on peut résoudre le problème de la pauvreté avec de l'assistance. C'est comme si on aimerait de copier les ONG. Ça ne marche pas. C'est tellement amusant d'entendre des gens parler sur le programme. Parce qu'on sait très bien que c'est l'emploi qui est l'outil anti-pauvreté. C'est l'antidote même. C'est l'emploi. Il faut donner du revenu aux gens pour qu'ils puissent pouvoir acheter des biens. Donc, quand on a un revenu, on n'est pas pauvre. À ce moment-là, on a des conditions de vie. Et des fois, on a l'impression que les produits coûtent cher, mais ce n'est pas vrai parce qu'on n'a pas de revenu. Oui. Comprenez bien. C'est vrai, il suffit de faire des comparaisons. Quand on a les moyens, on n'a pas l'impression que la vie est si chère que ça. Oui. Et c'est ça le problème. Donc, la création d'emplois n'a jamais été une priorité. C'est ça. Et en même temps, tu es en train de nous dire qu'on ne peut pas développer un pays à coup de programmes sociaux. Absolument. Il faut de véritables politiques publiques pour l'emploi en Haïti. Pour l'emploi, pour la création de richesses, d'entreprises, ça doit être une priorité nationale. Et le fait que l'emploi ne soit pas une priorité nationale, ça met en danger les élites économiques et politiques. Tout le monde. Le chômeur, il devient violent. Il devient un bandit. C'est un consommateur manqué. Oui, c'est un manque à gagner pour l'économie. Donc, il pourrait acheter des biens s'il avait les moyens. Donc, nos élites ne sont pas intelligentes. Encore une fois, certaines personnes des élites, parce qu'il ne faut pas généraliser à 100%, il faut quand même faire des nuances. Donc, cette jeune fille-là qui ne travaille pas, qui a 25 ans, si elle avait les moyens d'achat, elle ferait son studio de beauté chaque semaine, ses rallonges. Comme cela se fait, comme cela se fait ailleurs. Oui. Autre raison que tu as avancé, tu dis que notre classe moyenne a décidé de vivre comme une classe de riches. Déjà, qu'est-ce que la classe moyenne en Haïti ? Je vais laisser ça pour les lecteurs. Je ne vais pas commenter. On ne va pas rentrer là-dedans. On ne va pas rentrer cette raison, mais tu l'as déjà évoquée. Mais définis la classe moyenne déjà. Combien gagne-t-elle par mois la classe moyenne en Haïti ? Je ne suis pas en mesure de la mesurer ou de la spécifier. Mais est-ce que arbitrairement, on va dire toi et moi, entre amis, ça va rester entre nous, 5 000 gourdes par mois, ce serait la classe moyenne ? Ou 50 000 gourdes ? Je ne sais pas. Arbitrairement, faisons, essayons de faire des exercices. J'ai une idée de ce qu'on appelle les riches. Ce qu'on appelle les riches, en réalité, bon, pas les riches, pardon. Il y a une étude qui a été faite. On a dit qu'il y a seulement 5 % des gens qui travaillent en Haïti qui ont un revenu qui dépasse 500 dollars américains le mois. Attends, redis-moi ça. Après 5 % de la population, 5 % de la population haïtienne, qui ont un revenu qui dépasse 500, 600 dollars américains le mois. Et c'est exactement de ça que nous parlons. Et c'est vrai. Quand tu parles de 100 000, on est quand même dans une catégorie de gens qui ont les moyens. Donc 100 000 gourdes, c'est une classe moyenne aisée. Voilà, c'est simple que ça. Alors que 100 000 gourdes... Donc là, c'est des chiffres assez approximatifs qui vont avec des pensées. Mais ce que j'appelle pour mon casse moyenne, c'est ces gens-là qui ne sont pas nécessairement des pauvres qui ne peuvent pas manger. Voilà. Pour moi, je pourrais dire ça comme ça. Donc il y a une grande partie, ce qu'on appelle des pauvres, selon la Bac mondiale, si je peux utiliser la Bac mondiale comme référence, qui dit qu'il y a peut-être 59 % des gens qui sont pauvres. Donc je ne prends pas cette partie, 60 % à peu près, qui sont pauvres en Haïti. Ils sont pauvres. Vous savez, ces gens-là n'ont pas 2 dollars américains pour jour de revenus. Ça, c'est une partie. Maintenant, au-dessus, il y a 40 %. De 40 %, il y a peut-être 1 à 5 % qui sont quand même plus ou moins à l'aise. Et il y a peut-être une... Ça fait 25 à peu près qui restent. 25, 35 qui restent, qui se débrouillent comme toi, comme moi. Voilà, on n'est pas riches, mais quand même on n'est pas si pauvres. On peut quand même manger chaque jour. Donc pour moi, c'est un peu ça. Alors là, laisse-moi te faire une petite précision. Je suis dans les 59 %. Je ne sais pas. Qui ont moins qu'un dollar américain par jour. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et nous sommes un manque à gagner pour l'État, pour les économistes. C'est ça. Et il faut qu'on pense à nous. Nous autres, dans les 59 %. C'est ça le drame. Donc l'objectif devrait être comment permettre à ces gens de se déplacer. Mais tu sais, il y a une... Je m'appelle la mobilité. Tu sais, à chaque fois que je tombe sur un véritable prolétaire en Haïti, il y a une phrase qui me vient à l'esprit. En tonne, en tonne, vous m'entendez ? Je vous arracherai en tonne ce que vous m'avez refusé en grammes. Ça me vient tout le temps à l'esprit parce que ces 59 % de gens qui ont moins que 2 dollars américains, ils sont ouverts à toutes les violences possibles et imaginables. Absolument. Absolument. Mais quand même, quand même, quoi qu'on ne fait jamais de l'apologie de la violence, et on espère quand même que ces gens puissent se retrouver en ce moment. C'est ça l'objectif. C'est donc l'objet de cette émission ? C'est un appel aux élites ? C'est un appel à l'État ? Si je dis une dernière chose pour fermer, c'est que cet ouvrage, c'est un appel à la responsabilisation haïtienne. C'est pour dire que ces gens-là de l'étranger, ils nous ont influencés, ils se sont impliqués en certains moments, mais on a une responsabilité, il faut prendre cette responsabilité. On a causé du toit à ce pays pendant 30 ans, et quand je dis on, les élites, la classe moyenne, politique, économique, les gens qui ont été au pouvoir, les gens de l'opposition, tout le monde. Donc, on a construit quand même un système. Et je vais vous donner une chose. Quand j'écrivais le livre l'année dernière, le PIB par habitant de 2015, en fait, qu'on a en 2016 comme donnée, était de 820 dollars américains. Donc, tu es en train de dire que si on distribue à chaque haïtien la richesse que l'on dispose à Haïti, ça va faire chaque haïtien aura 820 dollars. Par année. Par année. La donnée 2015, que j'ai mise dans l'ouvrage en 2016, quand j'écrivais l'année dernière. Mais avant, impression, j'étais en train de revoir un peu est-ce que les chiffres sont updates. Et j'ai compris qu'on est devenu plus pauvre. Donc, on est passé de 820 dollars par tête d'habitant en 2015 à 739 en 2016. Donc, sur une année, l'haïtien moyen est devenu plus pauvre. Je voudrais qu'on explique ce principe aux téléspectateurs qui ne sont pas férus d'économie. Le principe du PIB, c'est si on donne à chaque haïtien... C'est la somme de la richesse pour du tout l'année. Voilà. Et si on distribue cette richesse à chaque haïtien... Sur les 11 millions, ça fait quoi ? Chaque haïtien aurait 739 dollars. Et tu as les chiffres pour l'arrivée d'hommes ? La rue de Miquel, ça fait à peu près 6500 dollars. 6... Attends, j'ai failli mettre anglais. Ça fait presque 9 à 10 fois plus élevé. J'ai failli mettre anglais sur mon propre plateau. Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Edzère Émile était mon invité. Merci Edzère. C'est un livre à lire absolument pour votre culture économique, pour comprendre Haïti et pour voir quels sont les débouchés qui sont offerts à nous. D'y nous, Edzère. L'ouvrage, c'est mercredi, 15 novembre, 4 de l'après-midi, jusqu'à 8h, hôtel Mariot. Voilà. Et à 1250 goods et 750 goods pour les étudiants. Donc pour permettre quand même que les étudiants puissent avoir accès. des étudiants ayant une carte d'étudiants. Une carte, bien sûr. Parce que bon, voilà, on ne va pas être étudiant sur le déclamatoire. Une carte à jour. Une carte à jour. Pas la carte de 2012 ou 2011. Ou quand on est étudiant en 1918. Edzère Émile, ce fut un plaisir. Moi aussi. Merci. On se voit mercredi à l'hôtel Oasis. Mariotte, c'est Mariotte. À l'hôtel Mariotte. Ah, rappelle, rappelle-leur s'il te plaît. C'est entre 4h et 8h. Entre 4h et 8h. Mesdames et messieurs, délivrez-vous. Edzère Émile, Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Le temps de fermer cette conversation avec Edzère Émile. Nous vous revenons pour une séquence toute particulière à cette émission. Une association qui m'a terriblement touché par sa démarche, dont je salue l'élan. Le temps de votre 3e respiration. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous. Une émission du livre. Une émission pour le livre. Une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous. Délivrez-vous. Facebook, 11h30 du soir, je jette un petit coup d'œil dans mon messenger. Je tombe sur le message d'un opérateur culturel, Mackinson Guerrier. Il est sur mon plateau. Bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir monsieur D'Angelo. C'est un plaisir pour moi. Sans le monsieur, D'Angelo, c'est plus cool. Ok, D'Angelo. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi d'être ici, sur le plateau de Délivrez-vous, accompagné de quelques collègues. Et tu es dans une association culturelle, rappelle-nous le nom et sa ligne d'action. Alors, justement, moi-même, je suis Gary Mackensen, photographe, informaticien et journaliste. Je suis directeur culturel de l'organisation, c'est Virea, V-I-R-E-H-A, Vision intégrale pour la reconstruction haïtienne. Pourquoi haïtienne ? Parce qu'après avoir réfléchi, on a pu voir que l'Haïti que nous vivons, ce n'est pas une Haïti avec tant d'extra-structures, mais c'est une Haïti d'abord avec l'être haïtien bien éduqué, bien formé. C'est-à-dire que nous prenons une révolution mentale au lieu d'une Haïti prospère, riche. Non, d'abord, il faut que l'être haïtien soit transformé. C'est la raison pour laquelle on a dit vision intégrale pour la reconstruction haïtienne. En fait, en tant que directeur culturel, pour bien dire, je suis fan de votre émission. Merci, ça me touche. Toutes mes félicitations. J'ai suivi, j'ai vu voir, c'est vraiment important parce qu'une telle activité, une telle émission, ça nous encourage, ça m'encourage premièrement à garder la foi en tant que jeune, à dire, voilà, il y a de l'espoir pour cette jeunesse haïtienne qui est sur la voie de la médiocrité, je dirais. Et j'ai pris l'initiative avec d'autres collègues du bureau, on a décidé, avec un programme bien bâti qui est intitulé « À la recherche des icônes oubliées et méconnues ». Bon, je ne sais pas si vous êtes méconnues ou oubliées, mais par contre, nous, on a décidé de vous honneur aujourd'hui à travers ce que vous allez voir tout à l'heure. Bon, icône, je me demande si déjà j'en suis là, mais m'honorer de quelle manière ? Je suis un gars très émotionnel, je peux, dans quelques instants, me mettre à pleurer. Alors, en fait, comme dit Edouard Riot, la culture est la dernière chose qui reste en nous après avoir tout oublié. Je crois que notre culture en nous, c'est de pouvoir rester en nous-mêmes. Ce n'est pas de copier ou d'imiter les autres, mais c'est de garder les trahiciens ou la culture que nous avions déjà et produire la même chose. Certes, vous êtes une icône, certes, peut-être que vous vous ignorez encore, je ne sais pas, mais pour nous, vous êtes vraiment un modèle et vous allez voir ça tout à l'heure. Je suis prêt, je veux voir. Alors, si vous êtes prêts et je crois que les filles sont là, ce sont deux belles filles, vous allez voir. Ah oui, pour reprendre les deux, ce sont deux princesses. Bonjour mademoiselle, je suis un homme qui adore embrasser. Voilà. Donc, qui prend la parole, qui fait quoi, qui dit quoi ? Alors, je crois que à la direction. La direction pour la reconstruction haïtienne, certificat, honneur et mérite décerné au journaliste, présentateur, d'Angelo Neyre, pour son engagement dans la lutte pour l'émergence de la culture haïtienne. Via son chef-d'oeuvre, émission éducative, intitulée des livres et vous diffusés sur la radio-télé Caraïbes, Chêne 22 fait à Pétionville le 9 novembre 2017 Merci beaucoup ça fait plaisir je me sens très honoré et tout ému je garde mes larmes pour éviter d'en arriver là et merci à donc Vira Vision Intégrale pour la Reconstruction Haïtienne Mackençon Guerrier, Magi René Calixte Sonnet, Jean Noël merci à toute l'équipe technique qui me permet de faire cette émission je vous dédie messieurs ce certificat d'honneur et mérite je parle d'Emmanuel, je parle de Guiteau, je parle d'Alphonse je parle de Barreau, je parle de Fiquière je parle d'Emilie c'est toute une équipe de Patrick Onsiac, le Grand Manitou de Greg Boulle qui fait le son, de Jimmy qui fait le montage, c'est une grosse équipe qui vous propose cette émission merci à vous de continuer à nous regarder pour le livre, par le livre Gardons bonheur dans le monde il doit y avoir deux êtres des livres et vous merci à vous merci à vous